Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée de randonnée sur Géjudo. On entame la 16ème journée du mois de juin, qui est la 10ème journée de marche. Direction du premier resto, je pense qu'on va se refaire une petite pizza pour commencer la journée, prendre des forces. Et après, c'est parti. Voilà ces pizzas full bulgogi. Full bulgogi c'est une spécialité coréenne, c'est très bon sur la pizza. Début de la course à 13h. De la course, on course à fond là. Donc il est 13h et c'est parti pour l'étape 10, qu'on avait un peu commencé hier. Et voilà, elle devrait nous amener sur une bonne petite ville. Ouais, donc il devrait y avoir pas mal de choses, plein de restos, plein de trucs pour dormir. Très bien, très très bien. Ah oui, non mais c'est obligé. Un GS25, c'est comme un Seven Eleven, c'est comme un Family Mart. Je vais recommencer. Un GS25 ? C'est ça un GS25. C'est Seven Eleven. C'est quoi ? Family Mart. Un Seven Eleven. Et SCNU. C'est les 4 trucs, c'est les 4 trucs qu'on peut acheter tout le temps, 24h sur 24h. Et dès qu'on en voit, on est obligé de s'arrêter, on a forcément besoin de quelque chose. Là en l'occurrence, à boire. On est au zero. C'est génial, c'est génial. Tu sais où il est toi ? Tu sais où il est ? Il y a plus de soleil. C'est comme ça, on aurait eu 2 jours à peu près de soleil. Et on commence direct la balade avec un petit spot touristique, ce gros caillou là. Avec des grottes en bas. On va aller jeter un oeil aux grottes. On va aller voir les grottes. Ça s'effondre. Au risque de collapseer. Au risque de collapseer, d'accord. Au risque de collapse. Collapse accident fréquente lit. Collapse accident fréquente lit. Tant pis. On va aller voir au-dessus des grottes, qu'est-ce qu'il y a ? Oulah, c'est dur. Oh mon dieu, attends, attends, attends. Tranquille. On a le temps aujourd'hui. Non mais là on a un bon rythme, on est bien là. Ah les mamies elles arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas ? On y arrive, regarde. Ah mais elles font des freestyle, elles marchent en arrière. Attends, c'est mieux. C'est mieux ? Ah ouais, ça fait un peu flipper, tu vois. Tu te fais du suspense comme ça. Tu sais pas où tu vas. Ouais, putain. Ou alors ça fait marcher les autres muscles des jambes. Ouais, mais j'étais bien mes premiers muscles. On sur le côté aussi. Tu peux marcher en crabe. En crabe. Du gauche. En crabe du droit ou du gauche. Je peux pas mettre des plans comme ça dans la caméra, mec. C'est pas possible. Je peux pas faire des plans comme ça. De là à de là-bas. Attends, elle est où notre guest house ? Hein ? Là-bas. Ah ouais, on la voit. On la voit. Non bah, manque le soleil, les panoramas sans soleil. C'est comme une fleur sans pétales. Ça rend pas terrible. Ou comme un papillon sans ailes. Ça rend vraiment pas terrible ça. Là, on se croirait en Bretagne en fait, avec le temps, la petite brume. Ouais. Non, c'est vrai. On se croit avec les chevaux, là. Bienvenue en Bretagne, les amis, pour cette nouvelle randonnée. Ouais, c'est un petit truc touristique. En fait, tu peux faire un tour dans un bébé sous-marin qui se balade au fond de l'eau. Et tu peux voir les poissons, les fonds marins. C'est sympa. Non, j'aime bien le concept. Ça, on peut tirer des torpilles, c'est pas mal. Attends, tu vas voir, j'en ai pas reçu qu'une. Il commence à pleuvoir, il commence à pleuvoir, là, là, là. Ah ouais ? Ah ouais, tu vas voir, tu vois ? Je peux pas, c'est l'air marin. C'est l'air marin ? Marin. Pas malin. Ouais, t'as l'air malin. D'autres chevaux sauvages. Là, là, par contre, la montagne, le décor et tout. Seigneur des anneaux. Non, 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 non. Si. Il y a les lignes, mais ça va pas du tout. Les lignes électriques, ah non, ça va, ça va. C'est dommage qu'on ne descende pas par le bord, là. Ça rend bien, là ? Ouais, ça rendait pas mal. Ça rendrait mieux. En plus, on va remonter, là. Sur la même chose, on va abriter les ordinateurs dans des sacs plastiques. La partie du trail, là, plein les yeux. Pouf ! La pluie. Je crois qu'avec le vent, on t'en faut pas. Si, si, c'est bon, on m'entend. Le vent ? Le vent ? Attends, c'est pas fini. La pluie, le vent, il a vu. Ah, vous me vois, on rigole. Surtout la flaque, là. Tu fais comment, pourquoi ? La flaque, là, comment tu fais ? Tu passes par le champ, mon pote. Là, il y a eu un triage d'oignons. Ah bah, je vous montre par quoi on passe. On serait passé par une falaise avec de l'eau bleue et des cocotiers. Mais là, c'est du triage d'oignons. Hein, ok ? Alors, il y a eu du triage d'oignons. Ah, au milieu des champs, il y a des anciens bunkers qui datent de la guerre. Ils ont mis une reproduction d'avions dedans. Donc, je suppose qu'à l'époque, ça devait être là pour cacher les avions. Alors, donc, en fait, ils ont construit, il y a un petit truc qui explique, là, c'est des hangars qu'ils ont fait en 1944. C'est les Japonais qui ont fait ça pour avoir une base avancée. Et en tout, ils ont construit 38 hangars comme ça pour planquer les avions et pouvoir avoir une base pour aller en Chine. On aura fait des kilomètres de champs. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, ça y est, on va bientôt sortir des champs. On va rejoindre le bord de mer, là. Plein d'endroits pour se poser. Là, on arrive à une petite plage de sable. La ville, ça sera un peu plus haut, pas très loin. Un kilomètre restant. On y est. C'est très bien parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu plus, là. Rich mango. Bon, on va voir si on ne peut pas prendre une petite mango, un petit jus de mangue, un petit truc à la mangue, quoi. Allez, rich mango café. Un petit jus de mangue, quoi. C'est écrit dans le titre, hein. Rich mango. C'est pour les riches. Non, mais en fait, je n'avais pas très soif non plus. On n'avait pas très soif, en fait. Ouais, ça va, c'est bon. J'ai de l'eau, là. Ça y est, on a rejoint le début de l'étape 11, ici. Très bien. C'est mignon, ça. Il y a la dame du guest house qui est venu nous chercher au point 10, à pied, puisqu'il n'est pas loin. C'est bien ce petit truc, plein de petits restaurants. On nous amène, nous, c'est où, c'est ça ? C'est ça. Lemon tree, guest house. C'est français ? Yeah. Merci. Hello. Hello. Ah, il est très bien. Voilà, très bien. Il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut. Il n'est pas très tard, il est 5 heures, donc on va pouvoir explorer un peu le quartier, se trouver un bon petit resto. Exactement. Et voilà, elle se baladait un petit peu, on n'a pas encore fait ça sans sac à dos. Ça va être horrible. Voilà, sous la pluie, impeccable. Voilà, on quitte le guest house à l'instant. Il est 18 heures, voilà. Petite douche, petite sieste. Ça fait du bien. Ça va bien. De prendre le temps. Allez, petite exploration de la petite ville qui s'appelle Amo, je ne sais pas quoi. Vite fait alors, je fais ça. Ah oui, bah petite exploration. On va là-bas et... On va, on revient et on va là-bas et on revient. Tonkatsu et pâtes à la bolognaise. Celui-là est vraiment pas mal, ça sent très bon en plus. Ouais, allez, on est bien là. Bonjour. L'assiette est magnifique, une espèce de gros coquillage avec un steak magnifique. Un bébé ravioli, deux petites saucisses, du riz, des brocolis, de la salade. On va se régaler. Bon appétit. Vous avez vu la rue ? Il pleut toujours, il pleut, il pleut, il pleut, il crache tonne. Voilà, comme ça. Là, ce qui manque, c'est un petit dessert. Et le petit dessert, ça se trouve où ça ? Ça se trouve au Cévenel. Alors moi, je me suis pris des cacahuètes au miel. Ça, c'est demain pour avoir de l'énergie. Et là, tout de suite, ça sera une boisson. Une boisson Ashley Sweet. Ashley. Cookie Ice Cream. C'est bon ça ? Un petit billard, mec ? Billard en courant, on n'a jamais fait encore. C'est des billards, en fait, sans trous. C'est des billards sans trous. Je ne sais pas, je vais au billard sans trous. Je ne sais pas, c'est quoi qu'il faut faire. Direction. Attends, attends. Je prends les casquettes. Mettons-le. Ça a manqué la ville, non ? C'est bon. Oh, c'est bon, allez. J'ai peut-être l'échappement. Le billard, les casquettes, le Cévenel. Il va aller prendre mes cookies au GS25. Les cookies au GS25. Et il est content. Ça y est. Il y a la ville, il est content. J'adore la nature aussi. Il faut équilibrer un peu, tu vois. Pour de temps en temps. C'est plus les cailloux ? Non, c'est vrai que j'ai besoin de prendre des trucs aussi. On va faire tout en fait. On va faire le GS25, le Cévenel et le Cévenel. Et là, le GS25, c'est pour prendre ses gros cookies à l'amandre. C'est de la tuer. C'est de la tuer. Hello. 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 Là, il y a Monsieur Cassia qui se détend un peu, n'est-ce pas ? Hello. 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 Yeah. Yeah. Là, c'est en train pour se caler un peu, il y a la table. C'est bon. C'est bon. Je me disais que c'est 1000. C'est incroyable, mais c'est incroyable, hein ? Vuitton ? Hero 3 ? Yes. Oh, je ne l'ai jamais vu. C'est un peu comme ça. 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 Ça va bien. Écoutez, ce soir, on est calé dans un super guest house. C'est un guest house familial puisqu'en fait, c'est un couple et leurs enfants qui tiennent ça. Donc, très bonne ambiance, il est très clean, très propre, donc il n'y a rien à redire. Là, le petit salon très agréable. La carte de Juju. La carte de Juju. Très important. Le petit fauteuil, là. Le fauteuil à massage, excellent. Là, après le montage, oui, encore une fois, un petit coup. Demain, grosse étape, un peu plus de 20 kilomètres. Donc là, on ne souvient pas. Allez, hein ? Voilà, fighting. Fighting. Donc demain, grosse étape. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie toujours de suivre l'aventure. On se retrouve demain, les amis. Passez une bonne soirée. Un bon réveil. Bon appétit. Plein de bonnes choses. Et... Hasta la vista.